Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposé par les Digital Doers. Au sommaire cette semaine, 6 articles. 1. Pourquoi la French Tech a aussi besoin d'investisseurs français et européens sur French Web ? Quick Commerce Gorillaz lève 950 millions de dollars sur LSA. E-commerce, le chiffre d'affaires du premier trimestre grimpe de 25% grâce au rebond des ventes de services sur le JDN. Les Français privilégient les sites spécialisés pour leurs achats de biens en ligne sur e-commerce mag. Comment Chine triomphe chez les Millenials qui en redemandent sur Fashion United. Et enfin, point clé de la satisfaction client, la livraison reste améliorée sur les clés du digital. Je vous rappelle que sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, je vous fais la promo de l'interview de la semaine, celle de Flore Fauconnier de chez Major. Ensemble, nous apportons des clés de lecture de ce qui se passe en ce moment dans les levées de fonds de la French Tech. Un échange passionnant et éclairant que je vous recommande. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Pourquoi la French Tech a aussi besoin d'investisseurs français ou européens ? A lire sur FrenchWeb.fr en date du 27 septembre. Les levées de fonds records montrent que les jeunes pousses technologiques françaises sont aussi attractives que leurs voisines européennes. Mais la France ne rattrapera son retard qu'en comptant sur son propre réseau d'investisseurs, analyse Philippe Tibi, auteur d'un rapport en 2019 qui a largement inspiré la politique menée sur le sujet. Trois start-up françaises ont annoncé coup sur coup cette semaine des levées d'un total d'1,2 milliard d'euros. Parmi elles, le jeu SORAR d'échange en ligne de vignettes de joueurs de football signe un tour de table record de 580 millions d'euros après seulement trois ans d'existence. C'est très bien qu'en France, on voit désormais des levées de ce niveau. C'est une marque d'ambition car on ne lève pas ce type de montant si on n'a pas des ambitions européennes ou mondiales, explique Philippe Tibi. Ce professeur de finance à l'école polytechnique, ancien président de l'Association française des marchés financiers, reconnaît que le flux actuel de capitaux n'est pas propre à la France ni même à l'Europe. Le phénomène mondial de financement par le capital risque est accéléré par les rendements obligataires négatifs. Il y a une ardente obligation à rechercher des sources de rendement. La France a ainsi rattrapé l'Allemagne l'an dernier en termes de montants cumulés des levées de fonds, rappelle-t-il. Et la French Tech a levé au premier semestre presque autant de fonds qu'en 2020. Ils visent désormais 10 milliards d'euros sur l'année complète. Les fonds américains se sont intéressés plus tardivement aux entreprises de notre pays qu'à celles de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Mais dans l'UE, on est désormais dans le train du financement à haut niveau, dit M. Tibi, rivalisé avec les gigantesques fonds américains ou asiatiques. En revanche, il est temps, selon lui, de s'intéresser également à la nationalité de l'investisseur et de créer un réseau de financiers français ou européens capables de rivaliser avec les gigantesques fonds américains ou asiatiques. C'est un facteur de souveraineté et de conservation des entreprises sur le continent. Sorare et la plateforme de mode de seconde main Vestiaire Collective ont tout de ouvert cette semaine leur capitale à un très actif conglomérat japonais SoftBank qui place une partie des fonds de l'Arabie saoudite désireuse de diversifier son économie. Le tour de table de l'éditeur de logiciels Miracle a, lui, été mené par le fonds américain Silver Lake et ne compte qu'un seul Français, Elia Partners. Aujourd'hui, on a deux fonds en France à plus d'un milliard d'euros dédiés au dernier stade de croissance des entreprises de la tech, Eurasio et Tikeo, alors que l'objectif serait plutôt d'une dizaine et qui comprennent la technologie, plaide Philippe Thiby. Les institutionnels français ont d'ailleurs promis de fournir 6 milliards d'euros à des fonds que M. Thiby est chargé de sélectionner depuis début 2020, dans l'objectif de collecter au total 30 milliards d'euros grâce à un effet de levier auprès des investisseurs étrangers. Une bulle pas dangereuse. Cet élan ne risque-t-il pas de constituer une bulle spéculative ? Peut-être, mais cette bulle n'est pas dangereuse, défend M. Thiby. Les bulles qui font mal quand elles explosent sont celles financées par la dette. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Après les 25 licornes en 2025, les entreprises valorisaient plus d'un milliard, un objectif en passe d'être atteint et qui sera probablement dépassé, le nouveau défi du gouvernement est d'envoyer, avant cette échéance, une start-up de la French Tech au CAC 40. L'introduction en bourse en France reste un pari compliqué auquel s'est récemment frotté le compétiteur des majors musicales Believe, dont le titre n'est pas encore revenu au cours d'introduction. C'est une opération qui n'a pas eu le succès, que ses promoteurs escomptaient, admet M. Thiby. Mais elle fait partie d'un flux d'introductions qui, j'espère, se passeront dans de meilleures conditions à l'avenir. Ça peut aller relativement vite. Dans les semestres et années qui viennent, il y aura de plus en plus d'IPO, de grande taille en Europe ou des doubles cotations. Avec les Etats-Unis, il veut croire M. Thiby. Construire un de cet écosystème d'acteurs financiers prend du temps et n'est pas très visible. Mais d'après lui, c'est une marée montante. Quick Commerce Quick Commerce, Gorillaz lève 950 millions de dollars, à lire sur lsa-conso.fr, en date du 24 septembre. Un record ! La licorne allemande Gorillaz vient de boucler une troisième levée de fonds de 950 millions de dollars, soit 809 millions d'euros, entre au capital des livrées Eros et le conglomérat chinois Tencent. Au jeu des superlatifs Gorillaz se démarque encore. La start-up berlinoise qui propose la livraison de courses à domicile en 10 minutes vient de finaliser une levée de fonds de série C. de 950 millions de dollars, soit un peu plus de 800 millions d'euros, selon le site Information. Ce qui valoriserait l'entreprise à 3 milliards de dollars, selon les sources concordantes que rapporte ce site. Cette levée de fonds constitue de loin le record de l'année dans le secteur du retail. La semaine dernière, c'est le supermarché néerlandais Picnic qui avait annoncé la levée de fonds de 600 millions d'euros. Delivery Hero et Tencent au capital. L'article précise que la société de livraison allemande Delivery Hero mène le tour, ce qui confirme les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines à ce sujet. Certains évoquaient même un possible rachat de Gorillaz par Delivery Hero. Parmi les autres actionnaires, le conglomérat chinois Tencent et les sociétés américaines Coatoo Management, DST et A Star Partners participent également. Cet argent frais servira à la société à consolider ses positions en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en France, où la société est présente depuis le mois d'avril 2021. L'article révèle en outre que l'entreprise aurait aussi des vues sur le marché états-unien. Le quick commerce, le marché de tous les investissements. Pour rappel, Gorillaz est une société à la croissance fulgurante. En moins d'un an, elle est devenue une licorne, valorisation supérieure à 1 milliard, grâce à une levée de 244 millions d'euros en mars 2021 et après un tour d'amorçage en décembre 2020 de 36 millions d'euros. En France, Gorillaz a ouvert 23 mini-entrepôts urbains en moins de 6 mois à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Nice et arrivera très prochainement à Marseille et dans l'agglomération lilloise, entre autres selon les informations confiées à LSA par Pierre Guillonin, numéro 1 de Gorillaz en France. Le secteur du quick commerce compte pas moins d'une dizaine d'acteurs dans le pays et principalement à Paris. Il a attiré 6 milliards d'euros de levées de fonds, dont 4,7 milliards d'euros depuis le début de l'année 2021, d'après la banque d'affaires Brian Garnier & Co. E-commerce, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grimpe de 25% grâce au rebond des ventes de services, à lire sur le journal du Net en date du 28 septembre. Le chiffre d'affaires du e-commerce français est en hausse de 24,9% au deuxième trimestre 2021 et ce, grâce au redémarrage des services d'après la FEVAD. Le marché du e-commerce français se porte bien, en témoigne la progression de ce chiffre d'affaires de près de 25% au deuxième trimestre sur un an, soit 6,5 milliards d'euros en plus qu'en 2020, d'après le dernier bilan trimestriel de la FEVAD. Une fois n'est pas coutume, ce résultat témoigne d'un retour à l'équilibre entre la vente des produits et des services. En effet, la catégorie des services a connu des temps difficiles en raison de la crise sanitaire, avec une augmentation des ventes de 1% seulement entre le premier trimestre 2020 et 2021. Mais la tendance est inversée ce trimestre. La vente des services a enfin bénéficié d'un net rebond au deuxième trimestre, avec la progression de 45% sur un an tirée par la reprise des ventes dans le secteur du tourisme et des loisirs depuis le mois d'avril. Il faut dire que l'accélération de la campagne de vaccination et le déconfinement survenu au mois de mai ont contribué à ce revirement de situation. Mais les niveaux des ventes de services restent toutefois encore en retrait par rapport à 2019, moins 26%. Ce trimestre, la vente de produits enregistre une croissance de 10% en raison du troisième confinement entre le 3 avril et le 19 mai et de l'arrivée de nombreux nouveaux sites marchands. A ce sujet, l'indicateur trimestriel de création de nouveaux sites connaît une accélération importante, plus 16%, ce qui représente un solde net de 27 000 nouveaux sites sur un an, soit l'équivalent d'un nouveau site marchand toutes les 20 minutes. Avec la reprise des ventes de services, le montant moyen dépensé par acheteur connaît un rebond à 890 euros, plus 12% produits et services confondus pour un nombre total de 518 millions de transactions enregistrées au cours du deuxième trimestre 2021. Le nombre de cyberacheteurs en constante augmentation. D'après l'Observatoire des usages Internet de Médiamétrie, le nombre global de cyberacheteurs affiche désormais une croissance tranquille, près d'un million, soit une hausse de 2,3% sur un an, et les acheteurs fréquents progressent eux aussi plus rapidement. Au deuxième trimestre 2021, plus de 70% des acheteurs en ligne ont réalisé au moins un achat au cours des trois derniers mois, ils étaient 63,6% au T2 2020, soit une hausse de 12% sur un an. Au total, 42 millions d'internautes ont effectué des achats en ligne au cours du deuxième trimestre 2021. Mais l'augmentation des cyberacheteurs implique toujours plus de sécurité lors des transactions. D'ailleurs, les applications bancaires sont largement plébiscitées par les Français, puisque 72% des cyberacheteurs ont téléchargé celles de leur banque, et parmi eux, 91% l'utilisent pour authentifier leurs achats en ligne. Les Français privilégient les sites spécialistes pour leurs achats de biens en ligne. A lire sur e-commercemag.fr en date du 28 septembre. Kantar a mesuré une croissance des dépenses de biens sur Internet soutenue au premier semestre 2021, soit un gain de 3,67 milliards d'euros, portant la valeur de ce marché à 27,2 milliards. L'achat en ligne se banalise, le rythme de commandes progresse désormais plus vite que le budget dépensé par chaque individu. Ainsi, sur le premier semestre 2021, 482 millions de commandes ont été passées sur Internet, plus 22% versus le premier semestre 2020, avec un budget dépensé sur le semestre de 806 euros par individu, plus 13%. Une part de marché en recul pour Amazon. Amazon reste de loin le premier site d'achat de biens sur Internet, avec une part de marché valeur, PDM, de 15,8%, soit le double de son challenger, Leclerc. La concurrence se montre néanmoins offensive, le géant américain ayant perdu un peu moins de 2 points de part de marché. Les enseignes alimentaires ont musclé leur offre en drive, en livraison à domicile, tout comme les spécialistes, Fnac, Boulanger ou encore Décathlon, dont le parcours omni-canal est désormais optimisé. Avec 36% de Français acheteurs sur son site, le géant américain compte désormais plus sur l'amélioration du rythme des commandes pour construire sa croissance que sur le gain de clients. Reste à savoir si le pass Ligue 1 lui ouvrira la porte sur une nouvelle clientèle. L'avenir est dans l'omni-canalité. Sur le marché européen de la mode, le digital a atteint des niveaux records, que le pays soit ou non en avance sur ce canal, jouant son rôle d'amortisseur de crise. Le Royaume-Uni totalise désormais 57% de ses dépenses de mode sur Internet, un poids double de celui observé en France, 26,4%. En Espagne, 22,7% ou encore en Italie, 21%. La réouverture des magasins signe le repli de trafic sur Internet et l'on commence d'ores et déjà à voir sa part de marché s'effriter en Italie. Le modèle omni-canal a donc de sérieux atouts à faire valoir. Si les acheteurs de mode sur Internet attachent une importance toute particulière aux retours et livraisons gratuites, les services de click and collect et de e-réservation sont jugés désormais comme indispensables. Des acteurs comme Kiabi, Decathlon ou encore Zara se sont particulièrement illustrés cette année. En outre, les Français restent très attachés aux magasins. 12,7% d'entre eux envisagent d'acheter plus en magasin en cours des 6 prochains mois contre seulement 5% sur Internet. La raison majoritaire ? La peur d'être déçue par l'article reçu ou le fait de ne pouvoir toucher ou voir le produit en vrai. Mais il n'est pas le seul pure player à gagner du terrain. Vinted avance de 5 rangs en 2 ans et prend la 3ème place. Ou encore Shin qui fait une entrée fulgurante en 6ème position. Les pure players totalisent ainsi 60% des dépenses de mode sur Internet. La conquête du web reste donc ardue pour les cliquains de Mortar. Comment Shin triomphe chez les millenials qui en redemandent à lire sur fashionunited.fr en date du 30 septembre. Les millenials ne constituent pas une entité uniforme qui serait moins dénuée de paradoxes que les autres classes d'âge. Comment en effet ne pas être frappé par le grand écart, somme toute irrationnel, pratiqué par cette génération, martelant d'un côté sa volonté de mettre l'écologie au premier plan, de ses préoccupations qui tablamait péremptoirement le conservatisme et l'immobilisme de leurs aînés, et mettant d'un autre côté au pinacle le géant de la fast fashion Shin. Shin, S-H-E-I-N, triomphe à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Le marché phare de l'enseigne est un triomphe auprès des jeunes consommateurs de moins de 25 ans qui ne doit rien à l'éthique ni à la responsabilité. L'écologie n'est pas, mais alors pas du tout, la préoccupation de cette marque fondée en 2008 par Chris Zhu, spécialisée tout d'abord dans les robes de mariée et qui a explosé grâce à une stratégie entièrement orientée sur le SEO, le référencement Google et sur une supply chain très opaque mais d'une étourdissante efficacité. Pour le dire simplement, Shin n'est pas de la fast fashion mais de l'ultra fast fashion. Shin pulvérise les rendements mis en place par H&M, Zara, Buo ou Asos qui savent détecter et exploiter une tendance en quelques semaines grâce à une production quasi automatisée. On parle ici de production en temps réel grâce à un logiciel de statistiques développé en interne et mis à disposition des fournisseurs. Quand un produit suscite l'attention sur l'application de la marque ou sur les réseaux sociaux, les usines ubérisées qui acceptent les commandes des sites de petite ou moyenne taille situés dans la région de Guangzhou ou en Chine se mettent à l'œuvre immédiatement. Vendre majoritairement via une application. Et ça marche, les consommateurs sont accros. Il faut dire que le renouvellement est continu entre 5000 et 10 000 nouveaux produits par jour. Les nouveaux produits sont faits entre 100 et 300 exemplaires, puis le rythme s'emballe en fonction de la demande. Pour renforcer l'addiction, l'enseigne, dont le grand point fort est de fonctionner majoritairement par l'intermédiaire de son application, ce qui permet de collecter plus facilement par le biais de traceurs, notamment de précieuses données via un site e-commerce, permet à ses clients de gagner des points chaque jour pour leur permettre d'obtenir des bons d'achat. Une connexion suffit pour vous rendre addict. Autre point fort de Chine, savoir fonctionner comme une marketplace. La moitié des articles seulement sont conçus par l'enseigne. L'autre moitié est achetée à d'autres usines ou proviennent d'autres vendeurs. Au final, les produits seront identiques à ceux qui s'affichent sur Wish, par exemple. Seules seront différentes les photos qui garantissent la cohérence de la ligne éditoriale visuelle de l'application. Bien évidemment, cette accélération stupéfiante de la production s'assortit de pillages d'idées auprès des grandes marques et s'accompagne d'un impact conséquent sur l'environnement. Pas de quoi effaroucher les jeunes consommateurs qui ont déjà montré leur prédélection pour une enseigne concurrente, SIDER, basée sur le même modèle, est devenue virale cet été sur TikTok. Au final, les millenials sont des boomers comme les autres. Point clé de la satisfaction client, la livraison reste à améliorer. A lire sur les clés du digital.fr en date du 28 septembre. Alors que le nombre d'opérateurs de livraison ne cesse de grimper et que les choix de livraison se font de plus en plus nombreux, plusieurs points du parcours post-achat peuvent encore être améliorés. pour répondre aux attentes des consommateurs, selon l'étude Shipping Study de Parcel Lab. La livraison, le maillon faible du e-commerce ? En tout cas, ce serait un sujet de mécontentement pour la moitié des consommateurs français. Ils sont précisément 47% à déclarer avoir rencontré des problèmes de livraison dans le circuit e-commerce dans les 12 derniers mois. Dont 10% ont éprouvé ces problèmes souvent. Le taux des mécontents de la livraison grimpe à 60% en Ile-de-France, dont les habitants ne dérogent pas à leur réputation. De gens plus pressés et peut-être plus exigeants que la moyenne. Selon l'étude Shipping Study réalisée par l'opérateur spécialisé Parcel Lab avec l'institut Opinion Way auprès de 1000 répondants acheteurs de produits non alimentaires en ligne, tous profils confondus, ainsi qu'une centaine d'e-commerçants. Cette enquête fait suite à une première étude parue en septembre 2020 portant sur les points forts et les leviers d'amélioration en termes de livraison, d'expédition et de retour chez les 100 plus grands e-commerçants français. Après s'être intéressé à la réalité du terrain en matière de livraison, c'est tout naturellement que notre intérêt s'est porté sur les attentes des clients. Les e-commerçants répondent-ils aux besoins des consommateurs ? S'interrogent les auteurs. L'importance du montant de livraison. La livraison est une opération complexe et qui peut s'apprécier sur plusieurs critères. Le prix, le délai, les options proposées, la disponibilité des informations, etc. Ils sont près de 3 consommateurs sur 4, 73% exactement, à avoir placé le montant de la livraison parmi les critères les plus importants avant le respect des délais de livraison, les avantages des programmes de fidélité, la possibilité de choisir son créneau de livraison. Cette dernière option est naturellement plébiscitée par des consommateurs qui exercent des métiers avec des horaires fixes. Quelle réponse de la part des commerçants à cette priorisation du prix de la livraison ? Ils sont plus de la moitié à prendre cette exigence en compte, dont 7% à proposer la livraison gratuite et 47% à offrir sa gratuité à partir d'un minimum d'achat. Parmi les différents moyens de communication permettant de suivre l'état et les délais de la livraison, les consommateurs préfèrent de loin l'email pour 61% d'entre eux. Cela tombe bien puisque 74% des commerçants proposent ce canal. L'email est jugé peut-être moins intrusif que le SMS qui recueille quand même 34% des votes des consommateurs. Le SMS recueille même 41% chez les franciliens. La possibilité de suivre la livraison en se connectant à son compte sur le site de la marque est appréciée par 21%. Choisir le bon moment pour solliciter un avis. Une livraison réussie est souvent suivie d'un avis favorable laissé par le consommateur sur le site de la marque. Ils sont 80% à déclarer rédiger un avis après la livraison. Ces avis vont aider d'autres consommateurs à accorder leur confiance au site de vente en ligne. Faut-il encore choisir le bon moment pour les solliciter ? Ils sont 13% des consommateurs à laisser un avis dans les deux heures suivant la livraison quand 38% préfèrent s'exprimer 24 heures après la livraison, sans doute après avoir vérifié que le produit livré correspond aux attentes. Cette disponibilité pour rédiger un avis peut s'étendre jusqu'à une semaine après la livraison pour 24%. Seulement 5% acceptent de rédiger un avis deux semaines et plus après les faits et 20% n'en laisseront jamais. La majorité, 62%, préfèrent donc s'exprimer dans un créneau entre 24 heures et 7 jours après la livraison. Cette opportunité de recueillir de bons avis n'est pas toujours prise en compte par les e-commerçants dont seulement 43% sollicitent leurs consommateurs à laisser un avis directement sur le site, 14% ou en passant par une plateforme spécialisée d'évaluation, 29%. La majorité des commerçants ne recherchent pas l'avis des consommateurs. Selon l'étude, c'est une piste d'amélioration et de fidélisation à explorer. Les retours de produits restent une problématique récurrente pour les commerçants, mais aussi pour les consommateurs. Ces derniers déclarent en majorité, 58%, retourner des produits achetés, mais rarement. La possibilité de retourner le produit qui n'a pas répondu aux attentes reste un facteur puissant déclenchant l'achat et un outil de fidélisation, sans que cette possibilité soit nécessairement mise en œuvre. A noter qu'en Ile-de-France, 61% des e-consommateurs pratiquent les retours de marchandises achetées, dont 49% ne le font que rarement. Sur cette question, les franciliens ne sont qu'air différents du reste de la population. Le point relais plébiscité pour les retours Parmi les canaux de retour préférés, le point relais est plébiscité par 62%, suivi par la réexpédition par la poste, 39%. Le ramassage par un transporteur ou le retour en boutique physique sont moins demandés, avec 18% et 14% respectivement. Les commerçants de leur côté optent souvent pour les points relais, 40%, mais les e-détaillants hésiteraient à simplifier les parcours par peur de recevoir des retours trop nombreux, selon les auteurs de l'étude. Qui cite pour preuve la question de la gratuité des retours, la moitié des commerçants l'offrent aujourd'hui contre l'autre moitié qui pratique des retours payants avec un coût moyen de 7,6 euros. L'étude ne permet pas de chiffrer l'influence des retours gratuits sur le taux de conversion. Cette gratuité fait néanmoins partie des préconisations des auteurs à l'intention des e-commerçants. Parmi les autres conseils, celui de communiquer sur les conditions des retours, dès l'achat avec différents moyens de retour, d'inclure une étiquette de retour dans le colis, d'informer le client au moment où son retour est réceptionné à l'entrepôt, et de lui communiquer sans tarder la date du remboursement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn, et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcast thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé ? Alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501